C'est sûr, le combat va être là, je vais l'attendre. Peu importe si c'est payant ou qu'il faut que je me rende dans un bar, je m'en fous. Moi, je l'écoute, le combat, du début à la fin, puis je parle à personne, je fixe l'écran. Ça m'intéresse tellement de voir de quoi ça va avoir l'air. En plus, ils n'ont pas mis comme un second combat. C'est le premier combat de l'affiche. Alors, le monde y croit déjà. Je pense pas que ce soit juste une stratégie marketing. À la base, c'est pas nécessairement un sport qui est attiré par des filles, mais moi, je suis une fan du UFC, entre autres. Je vais sûrement l'écouter samedi, fait que je trouve ça intéressant. Et la popularité des arts martiaux mixtes est indéniable présentement au Québec, même chez les femmes. Oui, je me suis rendu au gym H2O, qui offre une classe de kickboxing exclusivement pour les femmes. La plupart, c'est seulement pour l'entraînement, mais il y en a qui ont la figure et qui veulent continuer à en faire de façon plus compétitive, notamment Ève Renaud-Roy, que vous avez vu dans l'extrait précédent. Le hic, Marc, c'est que les arts martiaux mixtes, il faut être bon dans plusieurs disciplines, ça le dit. Ça demande énormément d'entraînement. Donc, beaucoup de temps. Lise Carmouche, qui va se battre en fin de semaine à Anaheim, a encore un emploi de réceptionniste pour arrondir les fins de mois, même si elle va se battre dans la plus grosse organisation au monde. Donc, elle n'a pas tout son temps pour s'entraîner. Non, exactement. Et vous allez voir Ève Renaud-Roy qui veut tenter de percer dans le domaine des arts martiaux mixtes. Il y a un horaire très, très, très chargé. Idéalement, le plus possible avec l'université, c'est sûr que c'est pas toujours facile de faire rentrer dans les horaires. Il y a, ici, il y a trois cours de jujitsu par semaine. J'essaie de toutes les faire. Je fais un entraînement de judo, deux fois de la course. Puis, j'essaie de venir au Muay Thai deux fois, venir faire la classe des filles aussi. Puis, c'est tout pour rentrer ça dans une semaine. Des fois, c'est pas évident. Donc, le UFC, pour la première fois, organise un combat tout féminin. Bellator, qui est une autre organisation très connue d'arts martiaux mixtes aux États-Unis, en organise parfois. Et aux États-Unis, maintenant, il y a une organisation qui fait des cartes exclusivement féminines qui s'appelle Invicta. Donc, ici, au Québec, c'est vraiment pas la même chose. On a beaucoup de difficultés à percer pour les filles dans le domaine des arts martiaux mixtes. Il y a n'importe quel sport de combat en général, c'est plus dur pour les filles. Même le judo, qui est un sport fédéré, il va y avoir moins de filles qui vont le pratiquer que les gars. Quand on arrive en jujitsu, c'est complètement débalancé. Il y en a moins, mais ça commence à s'amener. C'est populaire. Il y en a de plus en plus à chaque compétition. Moi, je suis sûre que c'est possible. Il y a des filles vraiment motivées ici, puis le bassin, il est là. Il faut juste qu'il y ait une organisation qui prenne ça en charge, puis qu'il y croit. Ça va toujours un peu plus de gars que de filles dans l'incorption. C'est ça, c'est une des compétitions de contact. Donc Marc, j'ai une petite prédiction pour toi. Si l'UFC continue d'organiser des combats de femmes, je te garantis qu'il va y en avoir de plus en plus qui seront organisées de façon plus locale ici au Québec. Mais ça commence vraiment ce week-end avec l'UFC 157. Madame Rousey, d'ailleurs, est partout en entrevue aux États-Unis présentement. Exactement. Une super star. Exact. GSP version féminine. Exactement.